Les militants de l'UFDG, de la Haute-Guinée, de la Moyenne-Guinée et de la Guinée-Forestière, vous avez un nouveau président déclaré qui s'appelle Oussmane Gawal Diallo. Le colonel Dumbuya a créé des problèmes en Oussmane puisqu'il a nommé, sans vérifier son diplôme, sans vérifier son CV, il a nommé ministre. Vous avez vu la taille d'Oussmane, maintenant il ne veut plus être ministre, il veut être président de l'UFDG. Donc son rêve le plus absolu c'est d'être président de l'UFDG. Alors à partir de maintenant, je vous demande en tant que ministre-président, quand vous l'appelez, il faut dire président Oussmane, Gawal et FDC, parce que c'est son rêve. Non attendez, mais c'est ridicule, je veux dire, je veux dire. En quoi c'est ridicule? En quoi c'est ridicule? Non docteur, en tout cas, je pense que ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ridicule d'ailleurs même. Sauf que le ministre Gawal se porte candidat, parce que l'UFDG n'est pas une propriété. Non mais attendez, honnêtement, moi je ne suis pas... Moi je suis en train de vous dire, il faut quand même qu'on soit très sérieux. On ne devient pas comme ça président d'un parti politique. Il faut d'abord qu'on est attendu, il faut faire attention. L'UFDG est un parti, est un grand parti, c'est l'un des plus grands partis. Oui, on est d'accord. L'UFDG est organisé. A la tête de l'UFDG, il y a un président. Après le président, il y a des vice-présidents. Vous comprenez? Monsieur Ousmane Gawal-Diago, le poste qu'il a occupé à l'UFDG, c'est le poste du chargé de communication. C'est le poste le plus élevé? Non. Pour lui quoi? Non, c'est ce qu'il a eu. Là aussi, il l'avait eu par intérêt. Il a été aussi député. Parce que Tanguel n'était pas là, je parle de la structure du parti, il a été député. Grâce à l'UFDG. Oui, il est député, il est membre du conseil politique. J'ai dit le poste qu'il a occupé en tant que responsabilité, c'est ça. Oui. Le rêve qu'il avait avant, c'était d'être vice-président du parti. Il n'a pas été vice-président du parti. Comment? Quand il a été ministre? Ce n'est pas l'UFDG qui l'avait dit. Mais tout le monde l'a vu à la présidence au public. Oui, il a démarché. Il était là. Il était là matin, midi et soir. Je ne sais même pas s'il s'est mis à terre, s'il a prié pour être ministre. Maintenant qu'il soit ministre, dans ce pays de Amel Sertouré, à Lansan Comte, vous avez dans ce pays plus de 3000 personnes qui ont été ministre. Ça veut dire que le poste de ministre dans ce pays est tellement démissifié que ça ne sert absolument à rien. Mais que quelqu'un devienne ministre, qu'il devienne ambitieux, c'est un crime. Il imagine que maintenant, le poste qu'il veut, c'est le poste de président du parti. Mais en attendant, pour que tu sois président d'un parti politique, il faut que tu sois membre de ce parti politique. OK? C'est vrai, pour que tu sois président d'un parti politique, il faut que tu sois membre de ce parti politique. Non, mais attendez, c'est vous qui le dites. Je vous dis qu'il est exclu. Pour nous, quand on t'a exclu, tu n'es plus du parti. Il n'a pas exclu, docteur, il n'a pas... Est-ce qu'il peut attaquer la décision? Justement, parce que le temps à un moment de Gallo a une jurisprudence. Aujourd'hui, est-ce que c'est mauvais? Est-ce qu'il n'y a aucune possibilité que Ousmane Gawel revienne à l'UFDG? Vous donnez de l'importance à une chose qui n'a aucune importance. Je suis en train de vous dire, cette radio, c'est la radio Sabari. La radio Sabari, vous êtes des journalistes ici, vous travaillez ici. C'est comme si quelqu'un se lève de main pour dire, je suis en train de me battre pour être le directeur général de Sabari FM. Ousmane, Sabari exclut un journaliste qui quitte, qui n'est plus dans Sabari. Qui est renvoyé. Qui est renvoyé. Et qui dit, bon, à partir de maintenant là, sans nous, Sissé, qui s'est battu pour mettre Sabari. Moi, je vais être le directeur général de Sabari, je vais mettre M. Sissé dehors. Il s'agit de ça. Ça veut dire que vous ne pouvez pas être candidat à une élection. Assister à un congrès quand vous êtes exclu. Mais je ne sais pas comment on peut l'expliquer. On est en train d'expliquer, monsieur, vous êtes exclu. Expliquer à Ousmane Gawel. Voilà, vous êtes exclu. Moi, à votre place, si je me sens exclu dans un parti politique, au lieu de me mettre à rêver pour dire que je vais être président, je vais aller à un congrès, tu sais ce que je fais ? Si je ne suis pas d'accord sur la décision, j'attaque la décision. Au tribunal. En disant, je prends mes avocats pour dire qu'on ne doit pas m'exclu, on m'a mal exclu, on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. Mais si tu... On a fait le premier qu'on a exclu. Oui, mais attends, ce n'est pas le premier qu'on a exclu. On a déjà exclu Baoury. Vous ne pouvez pas comparer Baoury à Ousmane Gawel. Baoury était presque l'un des fondateurs de l'UFDG. Baoury était vice-président du parti. Il venait directement après le président Celudanin, dans la structure du parti. Baoury était l'un des fondateurs du parti. Baoury a été exclu. Qu'est-ce qu'il a fait, Baoury, quand il a été exclu ? Il a dit qu'il n'est pas d'accord. Mais Baoury allait au tribunal. Il s'est rendu compte qu'il n'y a aucun moyen. Parce qu'un parti politique aussi, c'est une association qui a ses règlements, qui a son règlement intérieur. Quand on vous exclut, on va faire quoi ? Vous voulez aller au tribunal pour aller vous pleurer au tribunal ? Le tribunal n'a aucun moyen de vous amener dans un parti politique. Parce que... Ce que vous ne savez pas, si vous amenez quelqu'un, si vous allez au tribunal pour lui amener plus, le tribunal examine. Le tribunal peut dire, bon, ok, vous n'avez pas raison, vous n'avez pas raison de l'exclure. Parce que, il y a ça, vous n'avez pas respecté 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 ça. On dit, ok, les trois points ne les a pas respectés, d'accord. Nous allons nous retrouver, nous allons discuter, nous allons respecter ces trois points, nous allons encore t'exclure. De la façon, tu ne peux pas être dans une entité qui ne veut plus de toi. Mais il faut être quelqu'un qui rêve, penser qu'un parti dans lequel tu es exclu, quand tu vas être à la terre de ce parti-là, et dans ce parti, depuis que tu es là-bas, tu n'as occupé aucune fonction, tu n'es que chargé de communication par intérim, c'est un rêve pur. Maintenant, comme je rêve de la sensation, moi je ne suis pas là pour parler de ça. Moi, je dis, j'ai fini, je ne veux pas passer ma vie, en tant que vice-présent, à parler d'un dossier pour moi qui n'a aucun sens. Quand vous êtes exclus, vous n'êtes pas d'accord, nous ne sommes pas dans la jungle, vous partez au tribunal, vous êtes exclus. Maintenant, si le rêve, vous voulez avoir dans votre CV que vous avez été président du parti, parce que le parti, l'UFDG est un grand parti. Vous doutez de son anglais, pourtant il a fait Cambridge. Hein ? Vous doutez de son anglais. Ou bien de son CV. Écoutez, moi, honnêtement, ce matin, j'ai demandé, j'ai demandé, est-ce que, est-ce que M. Ousmane Gawal, est-ce qu'il a présenté ses diplômes à Mamadi Doubouya ? C'était sur une des grandes, une autre radio. Oui. Il a dit non, qu'on n'a pas besoin de présenter du diplôme pour être ministre. Je lui ai dit ok. Ça veut dire que, on n'a pas demandé le CV. On n'a pas, non, on n'a pas demandé le CV, c'est une chose. Le CV, c'est l'ensemble de ce que vous avez eu à faire. Moi, je parle du diplôme. Le diplôme, c'est que vous dites là où vous avez étudié, l'année à laquelle vous avez étudié. Mais il dit qu'il a étudié à Cambridge. Je suis en train de vous dire là, l'année à laquelle vous avez étudié. Moi, le CV, quand vous voulez faire un CV, vous faites un CV. Vous donnez à quelqu'un, il vous fait un CV. Dr. Fodovosso. Est-ce que vous remettez en cause le niveau intellectuel d'Ousmane Gawal ? Non, écoutez, il ne s'agit pas de remettre en cause le niveau intellectuel ou pas. Moi, je suis Fodovosso. Moi, je suis fruit de l'université Gamal Abdenas. Je suis pharmacien. Je peux donner mon diplôme. Quand vous n'avez pas eu de diplôme ici, vous avez des diplômes à l'extérieur. Mais montrez vos diplômes. Dites là où vous avez étudié. Mais vous comprenez un peu, ce n'est pas moi l'inspection là. Quand l'inspection est partie sur 1000 diplômes, quand on vous dit qu'il y a 364 faux diplômes, ce n'est pas moi qui l'ai dit. 354 faux diplômes, des gens qui sont venus avec des diplômes, allez montrer, vous comprenez, on met une commission en place, cette commission régale des diplômes, vous mentez sur les diplômes, et on sait que le colonel Mamadi Doumouya a fait jurer tout le monde. C'est vrai qu'avant de te mémé, tu viens, tu mets ta main sur le courant. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est Guiné, qui dit qu'il a étudié à l'extérieur, il amène un diplôme ? Mamadi, colonel Mamadi Doumouya a dit, bon, moi j'ai besoin des Guinéens, je veux des Guinéens, montrez-moi vos diplômes. De toute façon, les Guinéens de l'intérieur et les Guinéens d'extérieur, pour moi c'est la même chose. Le colonel Doumouya, vraiment, personne ne peut le reprocher. De vouloir mettre les Guinéens de l'extérieur, les Guinéens de l'intérieur dans son gouvernement, c'est son droit le plus absolu. Il demande aux gens, je ne peux pas vous nommer, si je ne sais pas, les diplômes que vous avez. Parce que pour nommer quelqu'un à l'agriculture, il faut qu'il soit capable de vous dire, voilà, le diplôme que j'ai là, c'est quelqu'un qui peut travailler au niveau du ministère de l'agriculture. Mais vous jurez, vous allez, vous faites vos ablitions, vous amenez votre faux diplôme, et vous venez mettre votre main sur le livre saint de Dieu, le livre courant, comme si vous étiez des païens. Je dis encore, les 64, les 64 personnes, est-ce que vous doutez du cycle universitaire d'Ousmane Gawal? Ce n'est pas moi, moi je ne suis pas Ousmane Gawal. Mais attendez, 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 est-ce que vous doutez du cycle universitaire d'Ousmane Gawal? Quand quelqu'un que je connais, qui dit, j'ai commencé la politique, je ne sais même pas quel année, en fait, lui, quelqu'un qui commence la politique quand... Avant 2000 même. Avant 2000, ça veut dire qu'il était à l'école. Les gens avec lesquels il a étudié étaient en train de l'écouter. J'ai commencé la politique depuis longtemps. J'ai commencé la politique avant Fodossou, il y a au moins 10 ans entre nous. Moi, je dis qu'il a commencé la politique bien normalement. Il a commencé la politique quand il était à 9 ans, peut-être. Quand quelqu'un vous dit, dans une radio de grande écoute, moi, j'ai construit une mosquée, j'ai construit un pont à Gawal. Tu n'as pas construit ni une mosquée, ni un pont à Gawal. Parce que les gens de Gawal, c'est Anglili. Vous n'avez pas de mosquée. Tu construis un motel, chambre de passage, et tu confonds la mosquée à un motel. Oui, bien sûr, il n'y a pas de mosquée, c'est un motel. Donc, pour vous, il a construit des motels, des chambres de passage. On a vu quand même la maison de jeunes qui a été rémouvelée par Ousmane Gawal. Attendez, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas de Gawal. Moi, je suis de Kindia. Gawal n'est pas loin, là. Embarquez-vous, allez à Kindia, vous allez la terminer, vous allez à Gawal. J'ai construit des mosquées, il se trouve que ce n'est pas vrai. C'est un motel. Tu dis, j'ai fait des ponts. Tu n'as fait aucun pont à Gawal. Il y a un coup de circuit dans ta maison. Un coup de circuit dans ta maison. Tes mille ont été brûlées. Personne ne sait comment il y a eu le coup de circuit. Tu viens dans une radio d'une grande écoute. Tu dis, bon, moi, celui-là, on a cassé sa maison. D'ailleurs, moi, moi aussi, j'ai été victime. Au temps de, mes chers Fakondi, les jeunes du RPG Arc-en-Ciel sont venus casser ma maison. Quand vous êtes capable de dire ça, quand vous êtes capable de dire cette contre-vérité, c'est que vous êtes capable de mentir sur vos diplômes. Je connais certains qui étaient livrés de pizza. Vous comprenez un peu ce que je dis? C'est-à-dire que si vous avez un diplôme, il ne s'agit pas de dire aller... Quand quelqu'un a eu un diplôme en France, au Canada, en Angleterre, en quatre mois, j'ai eu un diplôme en Angleterre, j'ai eu un diplôme au Canada, j'ai eu un diplôme en France, j'ai eu un diplôme aux États-Unis, j'ai eu un diplôme en France, 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 j'ai eu un diplôme en France. Je veux clore ce chapitre parce que ce n'est pas mauvais de rêver, il rêve pour être le président du parti. Non, il rêve pourquoi? Il rêve parce qu'il n'a jamais rêvé d'être ministre. Comme le colonel Dumbuya, mon frère, mon mari Dumbuya, le colonel Dumbuya a fait de lui ministre. je vais vous dire une chose je connais Damantan pour lequel j'ai du respect je connais Abouakar Silla qui a été porte-parole vous savez au sein de l'ensemble comptier il n'y avait pas de poste de porte-parole on fait le conseil des ministres après le conseil des ministres les journalistes comme les YAMUSA ils prennent des informations ils font le compte-rendu j'ai vu Damantan porte-parole du gouvernement tu ne voyais Damantan parler qu'après le conseil des ministres après ça il est directement au ministère de dans son département mais après il était au ministère de la sécurité Damantan Kamara a été porte-parole Abouakar Silla a été porte-parole mais Abouakar Silla était dans son ministère tu ne le voyais que lorsqu'il avait comment on appelle ça que lorsque il y avait le conseil des ministres porte-parole ça veut dire quoi ? voilà les membres du gouvernement on dit bon toi tu es le porte-parole tu le rends compte ? le Béchabra transforme porte-parole du gouvernement comme étant le chargé de communication de tous les ministres et vous êtes tous là personne ne dit un mot c'est lui qui parle de tous les sujets le ministre Charouette ministre de la justice il ne parle que de la justice le ministre Mori Kondi pour lequel j'ai du respect parle de l'administration du territoire mais quand on le matin il se lève peut-être il a peur d'aller dans son ministère comme peut-être il n'a rien à faire là-bas et il ne sait pas il ne peut pas faire de réunion de cabinet il va dans tous les ministères il va dans les radios Sabare est-ce que vous avez de la place je veux parler film FM est-ce que vous avez de la place je veux parler il y a ceci il y a cela un porte-parole qui parle du sujet des sujets même qui ne maîtrisent pas on parle des fourniquiers il dit donc que le dossier n'est pas fini on parle de nos dossiers nous on fait lever sous contrôle judiciaire il dit que ce n'est pas fini il dit que notre dossier n'est pas encore fini dans chaque département vous avez un chargé de communication évidemment la presse est là pour ça pour rendre compte mais tu deviens le porte-parole de tous les ministères on dirait quelqu'un qui a peur d'aller dans son ministère on te confie la nouvelle technologie de l'information va là-bas travaille va assister au conseil de cabinet mais toi tu es là en définitive tu es sur les réseaux sociaux tu écris sur Facebook tu prends les enfants attendez ça c'est important ça c'est important quand on nomme quelqu'un ministre parce que c'est le seul pays quand on nomme quelqu'un ministre quand on nomme M. Sanousissi ministre ça ne veut pas dire qu'on l'a nommé ministre quand on le nomme ministre de l'information ça ne veut pas dire que Sanousissi va venir ici prendre comment vous appelez mon frère Akila Akila vous c'est Kondé il vous amène à l'HRTG là-bas il va vous donner des points de responsabilité quand on a nommé ce monsieur tous les enfants qui sont autour de lui il les a amenés dans les ministères et puis il les a nommés est-ce que c'est ce qui vous inquiète parce qu'aujourd'hui le départ d'Ousmane Gawal de l'UFDG justement il a débauché beaucoup de hauts cadres beaucoup de responsables de l'UFDG il a négocié l'arrivée de beaucoup de responsables de l'UFDG et qui sont aujourd'hui en train de fatiguer l'UFDG sur le terrain le président Alpha Kondé même si on ne l'aime pas il est politique pendant 10 ans qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour déterminer l'UFDG qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour détruire ce parti il a pu le faire qu'est-ce qu'il peut faire ce que Alpha Kondé n'a pas pu faire pendant 11 ans c'est quelqu'un qui peut faire ça l'UFDG est un parti solide vous pouvez comparer comme je vous ai dit est-ce qu'on peut mettre dans la balance on peut mettre dans la balance Baouri et on a exclu Baouri qui était fondateur du parti qui n'est plus là mais Baouri est très intelligent lui il allait au tribunal quand il a compris que ça ne marche pas il a créé son parti et vous dites vous je suis populaire j'ai la région j'ai des jeunes j'ai tout et tout si vous êtes sûr de vous-même s'il est sûr de lui-même qu'est-ce qu'il peut faire c'est d'aller créer son parti alors aujourd'hui c'est qui le numéro 2 de l'UFDG c'est triste vous avez en face de vous le numéro 2 de l'UFDG je sais pourquoi je pose la question parce que pourquoi certains vous accusent de vouloir écarter tous les gros challengeurs pour voir le défunt de cette dernière guerre parce que Baouri est parti Osmar Goral est parti beaucoup de gens ont été éloignés vous êtes le premier vice-président et finalement voilà c'est lourd si il n'est pas peut-être je ne sais pas on a l'impression que c'est c'est l'ang papa non mais attendez il n'y a pas il y a eu pire vous savez vous démarchez pour avoir attendez il y a eu pire il n'y a pas ce qui n'a pas été dit il y a même il a été dit que Forosou Forosou est dans le parti c'est une top 2 de l'UFDG arc-en-ciel ça a été dit que Forosou était là parce que les commerçants lui donnaient de l'argent il a été même dit que j'étais le neveu que j'étais cousin à Céludalem parce que ma maman était sa cousine il n'y a pas ce qu'on n'a pas raconté le parti est structuré dans l'UFDG vous avez des vice-présidents quand vous prenez les vice-présidents les vice-présidents sont au même niveau c'est que les gens ne savent pas les vice-présidents sont au même niveau maintenant les vice-présidents leurs noms sont inscrits par ordre de présence ça veut dire que dans l'UFDG vous n'avez pas de premier, deuxième, troisième quatrième vice-président par ordre de présence quand Célu n'est pas là c'est Forosou c'est l'ordre de présence qui dit ça quand il n'est pas là c'est pour ça j'organise les renouements mais qu'est-ce que vous voulez que je dise quand vous voyez un monsieur comme ça qui dit non Forosou n'a pas d'ambition moi j'ai de l'ambition moi je veux rêver mais moi je n'ai pas moi je n'ai pas d'ambition de remplacer le président Célu ah bon non je l'ai dit non j'ai dit deux choses personne n'entendra ici que Forosou Fofana est dans un autre parti politique moi je ne veux pas je ne veux pas être je ne veux pas être ministre pour être ministre aujourd'hui je vous dis non attendez non 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 transiment ça non non il ne faut pas y penser je ne peux pas le faire la présidence de l'UFDG il ne faut pas y penser il ne faut pas penser non 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 je ne veux pas du tout pour moi Célu je suis vice-président de Célu il n'y a pas ce qu'on n'a pas raconté il y a un journaliste qui a dit un jour il dit chacun à sa place si Forosou veut être deuxième c'est-à-dire qu'il est éternellement deuxième je dis oui moi Forosou je ne veux pas être président de l'UFDG c'est Célu j'ai dit ici que lorsque Célu va arrêter la politique j'arrête la politique les gens ne comprennent pas ils ne comprennent bien vous savez quand tu es ministre c'est quoi quand tu es ministre tu as une grosse voiture 4x4 le matin tu te mets en Cossu tu as un garde-corps et puis tu vas dans un département mais moi je ne suis pas ministre mais moi laisse-y la confiance que l'ensemble des Guinéens me font à travers l'UFDG mais bien sûr je suis dans le parti UFDG quand je sors est-ce que ça veut dire que vous ne voulez vous n'en voulez jamais être ministre de la République si ce n'est pas l'UFDG au pouvoir c'est cela on aurait accepté au compost ministériel au compost administratif si ce n'est pas l'UFDG qui vous en offre je veux dire pour que ce soit très clair si moi je dois être ministre dans un pays ça va être la gouvernance du Célu bien quand je marche en ville la confiance des milliers de personnes c'est ce que je souhaite l'image que je veux qu'on garde moi c'est l'image de quelqu'un qui est digne qui est loyal tu comprends non ? demain je voudrais que mes enfants soient fiers de dire mon papa a été un homme de conviction mon papa s'appelle faux de Ossou tu comprends un peu ? c'est ce que je souhaite une question je voudrais juste une réponse directe sans langue de bois est-ce que dans le gouvernement qui a été mis en place par le CDRD est-ce que l'UFDG a démarché pour avoir un poste ministériel ? non pas du tout mais on vous a dit on n'a désigné personne le monsieur qui est là-bas il est là-bas il est allé lui-même Yaya So n'a jamais été proche de l'UFDG quoi ? Yaya So qui a été débarqué finalement Yaya So Yaya So l'ancien ministre des travaux publics moi j'ai été très surpris j'ai été très clair moi je n'avais jamais connu Yaya So ni d'Adam je ne l'avais jamais vu j'ai vu comme ça à propre et dit non non c'est un ami du président qui a été ministre j'ai dit en fait de compte vous allez dire que Béatène est un ami du président vous allez dire que tous ceux qui ont été nommés sont liés au président la femme de Elan Sanloi également ça n'a jamais été soutien de l'UFDG je ne la connais pas là où je suis là je ne connais pas la femme du la ministre de l'environnement non moi je n'ai jamais vu l'UFDG n'a aucun représentant légal et officiel dans le gouvernement mais non mais comment on va envoyer un représentant dans le gouvernement on n'a jamais jamais envoyé mais le monsieur vous a dit c'est pas nous qui l'avons envoyé là mais attendez qui n'a pas vu ce monsieur quitter la France venir à Konakry aller se coucher au palais des nations matin, midi et soir il a été l'air des derniers à être nommés je ne sais pas comment ça s'est passé quand même il faut faire attention bien notre invité de cette émission comprend l'actualité je l'aime parce qu'il a un langage franc et sincère alors son éminence est évolue dans le chapitre rapidement pour parler cette fois-ci de la transition oui docteur